Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro et on se retrouve aujourd'hui pour la 8ème étape de ce Tour de France 2015 Étape entre Rennes et le mur de Bretagne Deuxième étape, non troisième étape importante d'après celle du mur de Ouïe et celle des pavés On va essayer de la jouer avec Thibaut Pinot, on voit les favoris en bas à gauche de l'écran, on va le vers des Gilbert Rodriguez C'est logique c'est des purs punchers Donc ça fait 2,5km si je ne me trompe pas le mur de Bretagne Demain ça sera le chrono par équipe après un jour de repos bien mérité parce que c'est assez long de chaque fois tout tourner Mais là franchement on a passé le plus dur des étapes de plaine, des plus ennuyantes Maintenant on va pouvoir se concentrer et s'amuser sur des étapes de montagne ou de vallon comme celle-ci Certes c'est du plat mais c'est quand même un peu vallonné tout le monde l'étape et c'est un peu plus court, 177km Les prétendants au maillot jaune vont devoir se découvrir dans l'exigeante montée finale Et même si les écarts seront réduits seront parfois lourds de conséquences Aujourd'hui objectif, pas forcément garder le maillot jaune à écart ne démarre Mais pourquoi pas essayer de le prendre avec Thibaut Pinot Comme ça il reste dans l'équipe parce qu'Yannibaly qui est 20 secondes derrière nous Et on a relégué Christopher Froome à 10 minutes de nous quasiment Grâce à notre coup de bordure d'hier Où on a repris 2.30 sur lui Et sur Quintana apparemment, et j'ai regardé il est à 13 minutes Quintana Quontador est à 7 du coup on a une belle marge de progression Juste Nibali qu'il va falloir faire gaffe Mais je pense que les 10 minutes ne seront pas trop sur Froome pour la montagne Parce qu'il est bien capable de reprendre une 30-2 minutes par call Écoutez on va regarder la cinématique et j'ai plein de choses à vous dire dans cette étape Allez à tout de suite Donc voilà la petite cinématique Donc Alejandro Valverde de la Movistar Philippe Gilbert de la BMC Et Joachim Rodriguez de la Katusha Gros favori je pense pour cette étape Pro Hakim Rodriguez En IRL il gagne au mur de 8 Dans mon tour aussi Il gagne au mur de 8 Et franchement ça serait pas trop encore une petite victoire avec Thibaut Pinot On en a pas encore fait avec Thibaut Pinot J'espère qu'il va pas crever avant le mur de Bretagne Si vous voyez ce que je veux dire Franchement ça serait dommage J'espère qu'il est en bonne forme aussi Parce qu'hier il est en mauvaise forme Si il est en mauvaise forme ça va pas le faire Alors Oh la 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 les gars Oh les gars Il est en excellente forme Conserver le maillot je ne savais de chaud quand même Conserver le maillot à poids Il n'y a que 3 points à prendre aujourd'hui On a 6 points Le deuxième est à 2 Donc c'est sûr qu'on va le garder Oh les gars On est parfait là On est parfait Excellente forme pour Thibaut Pinot On part avec qui Je me tâte Est-ce qu'on part avec Alexandre Géniès Allez on va partir avec Alexandre Géniès Café Citron et c'est parti Ouais Allez c'est parti pour cette étape Du mur de Bretagne J'ai vraiment hâte de l'avoir en IRL également Cette étape Pour voir ce qu'elle donne Alors On est parti Qui était Cadel Evans Vous voyez Et c'est pour ça qu'on va le gagner aujourd'hui Ce mur de Bretagne avec Pinot Il a remporté ce tour de France Allez on part avec Alexandre Géniès Il nous laisse partir pour le moment On est tout seul Sur le profil L'étape a vraiment l'air casse-pâte Faites attention à la composition des échappés Pour pas qu'on perde le maillot les gars De toute façon je mets Géniès dans l'échappé Donc si jamais ça va au bout Ce n'est pas un problème 30 secondes C'est bon les gars On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui C'est bien Ok bah tant mieux Alors si on peut plus le perdre On a assez de points d'avance pour le maillot à poids On ne peut plus le perdre aujourd'hui Continuez comme ça Bah voilà on peut plus le perdre non plus La seule chose qu'on peut perdre Et c'est peut-être le plus important C'est le maillot jaune Et Nibalier est en très bonne position pour le prendre Bon on est tout seul là Non mais non c'est mort Moi je ne fais pas une journée tout seul comme ça Avec Alexandre Géniès Ok merci On le savait Pas obligé de le répéter Beaucoup de monde avec les petites maisons Et on est enfin en Bretagne Et non pas en Picardie Pour ma petite erreur Bon Voilà C'est pas grave C'est qu'une erreur de C'est qu'une erreur de département C'est pas fort grave Pire on peut dire qu'on est dans l'ouest de la France Et c'est bon C'est un électron libre Oui par contre Comment vous dire qu'une échappée comme ça seule au monde Ça ne me tente pas trop Je ne sais pas vous mais moi ça ne me tente pas beaucoup Franchement j'hésite à me relever Allez-y Vous croyez que si je demandais à un pote de venir Ils vont laisser Essaye d'attaquer toi pour voir s'il nous laisse partir à deux On va essayer Attendez On va passer sur la danseuse Imaginez il nous laisse partir Parce que bon Tout seul Au moins essayez de créer des comptes Parce qu'on va attaquer Il y en a qui vont vouloir suivre Est-ce qu'ils vont suivre Parce qu'on va être deux La même équipe Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Ils ne veulent pas Ok Donc on est parti pour une échappée en solitaire Ce serait cool qu'il y ait des copains qui suivent S'il vous plaît Pas des gens pour attaquer ? Non S'il vous plaît Vas-y Kirenkate est chaud là Vas-y attaque Non Bon bah Journée en solitaire Échappée solitaire sur les routes du Tour de France 2015 Sur cette 8ème étape Ouais Pas trop chaud Pas trop chaud à l'idée de faire une échappée en solitaire Ça s'annonce compliqué Franchement j'hésite à me relever et à retourner dans le peloton J'hésite franchement à me relever On ne va pas rouler sérieux On va rouler tranquillement Parce que voilà Solitaire Tout à fait Oh putain Je voulais vous parler d'un truc aussi Et ça je pense que ça va prendre pas mal de temps de l'étape Donc je voulais vous parler Ça sert aussi un petit peu de vlog ou quoi ces étapes Je peux vous parler de tout et de rien De l'actualité de la chaîne C'est concernant la carrière avec la Tinkoff et la carrière pro cycliste Ça fait au moins 4-5 jours que je réfléchis à ça C'est sur les deux carrières C'est de vous faire que les courses importantes Par exemple sur la carrière avec la Tinkoff C'est de faire que les Sea World Tour Par exemple là on vient de faire le Tour de l'Under Les autres cours je les jouerai de mon côté Vous en faites pas Ou alors je les simulerai même parce qu'elles ne sont pas intéressantes Et on se retrouva directement pour la course Si on aura le Tour d'après qui est Paris-Nice Puis on fera Tireno Adriatico Puis les classiques flandriennes Puis Ardennaise Puis on ferait le Tour de Romandie Le Tour du Pays Basque Le Tour d'Italie Puis il y aurait le Tour de Suisse Le Dauphiné Après on ferait les championnats nationaux On ferait aussi le Tour de France La classique à San Sebastien Tour d'Espagne En écotour Championnat mondial Vous voyez tout ça Et je pense que rien qu'avec ça On peut déjà avoir au moins une trentaine de vidéos Donc Parce que Vu que j'ai Trois séries C'est pas beaucoup Mais j'ai aussi une vie à côté IRL Et vous assurer le rythme de trois séries Comme ça Alors de faire toutes les courses Pour les deux carrières PCM Ça va pas le faire On va pas réussir Par exemple si je joue toutes les courses En pro cycliste La première saison ça va Parce qu'il y a pas beaucoup de courses On en est dans une équipe U23 Mais les prochaines saisons Où on ira en SeaWorld Tour Et qu'il y aura les grands tours Rien que pour faire le grand tour Ça nous prendra 6-7 vidéos Et eux si on les fait en entier Et une saison prendrait Une quarantaine de vidéos Et ce serait ingérable Donc moi je pensais Pour la carrière Team Cup Voilà je vous l'ai déjà dit Faire ça Que les SeaWorld Tour Et les championnats nationaux Et mon jeu Et pour la carrière pro cycliste Vous faire Que les courses les plus intéressantes Par exemple Là actuellement On est à la Lotterail L'équipe réserve Les U23 De la Loto Sudal Pardon Et par exemple Là il y a des courses Ça va pas être intéressant Par exemple Là on va bientôt arriver A Oliège-Bastogne A U23 Ça je vous le ferai Puis les 2-3 courses de mer Là où c'est que des étapes de plain Je vous les ferai pas en vidéo Je les simulerai Et puis on se retrouvera Sur le Tour de l'Avenir 2 mois plus tard Voyez Et genre à la fin de chaque saison On peut faire un bilan Je vous montre Tous les résultats De toutes mes courses Je vous montre Les résultats des autres courses Si à World Tour Le classement mondial Il y a aussi Le coureur de l'année A voter là On regarde les transferts Tranquillement Dans une vidéo Par exemple A la fin de la première saison On fait une vidéo bilan Saison 1 Et On met Comment dire On fait Genre je vous détaille Pas toutes les courses Mais les plus grosses Genre les 3 grands tours Qui les a gagnés Les Sea World Tour Les grosses classiques Et mes résultats à moi Que vous n'aurez peut-être pas vu Bah je vous les montrerai Voilà Je pense que c'est une bonne idée Parce que franchement Vous faire toutes les courses On se réfère en un an Pour la sortie du 2016 On se réfère à peine Deux saisons je pense Donc c'est ingérable Et Franchement sur le pro cyclique Je compte vous faire Au moins une dizaine de saisons Et En fait Je compte vous faire La série s'arrêtera quand C'est quand notre coureur Sera à la retraite Voilà Tout simplement Et vu qu'on a commencé A 19 ans On peut avoir 20 saisons A notre actif Et je pense qu'en faisant Ce système là On vous montrant Que les courses intéressantes Et que les étapes de montagne Vu qu'on est coureur par étape Et les gros chronos Je pense qu'en vous montrant Que ça Il y a moyen de faire Les 20 saisons Et je pense que c'est Une bonne idée C'est Voilà Donc voilà Donc franchement N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez De ça dans les commentaires Parce que j'aimerais bien Parce que par contre Je sais qu'il y en a Ils ne regardent pas Ce tour ci Et qu'ils ne regardent Que du PCM Sur ma chaîne Il y en a au moins 300-400 Qui sont abonnés A ma chaîne Que pour PCM Donc je sais Qu'ils n'entendront Pas ça Pardon Mais Après il y a Un inconvénient aussi Enfin un inconvénient Genre Hors événements Genre le tour La vuelta Le giro Et tout Les Le rythme de vidéo C'est environ 2 à 3 vidéos Par semaine Pour chacune Des 3 séries Si je dois faire ça Je dois jouer Les courses entre 3 Donc il y a peut-être Des semaines Où j'en ferai Que une ou deux Mais ça avancerait Plus vite Et ça serait Mieux pour vous Et il y a même moyen Que je vous assure Le même rythme Comme si on faisait Toutes les courses Et ça avancerait Beaucoup plus vite Et ça serait Beaucoup plus sympa Pour vous Donc voilà Dites moi dans les commentaires Pour ça Vraiment ça m'intéresse De savoir Ce que vous en pensez Et si vous préférez Voir toutes les courses Mais alors on verra Que deux saisons Sur Procycliste Et on n'aura même pas Le temps de finir La Une saison avec Latinkov Ou alors si vous voulez Que je vous montre Pour Latinkov Que les courses A World Tour C'est à dire Les 3 grands tours Les plus grands tours Genre Paris-Nice Tour de Suisse Tout ça Les grosses classiques Les classiques ardennaises Flandriennes Les classiques Milan sans rémo Tout ça Donc voilà Dites moi Et J'hésite à Vérifier dans la description Je ferai peut-être Un sondage C'est vraiment pas sûr C'est vraiment pas sûr Mais je ferai peut-être Un sondage Pour Que ça soit plus précis Parce qu'après Ça risque d'être brouillon Dans les commentaires Vérifiez Normalement si je mets le sondage Ça sera tout en haut de la description Donc vous ne devrez même pas Mettre afficher plus Et vous le verrez le lien Donc Soit je vais faire un sondage Mais c'est pas sûr Parce que je ne sais pas Si je vais avoir le temps Parce qu'il y a le tour Je vais aussi Je vais voir des potes Des fois Tout ça Du coup Je ne sais pas S'il y aura un sondage Mais vérifiez dans la description Si S'il n'y en a pas un Et s'il y en a un Allez voter pour ça Et je laisserai 2-3 jours Et après on reprendra les séries Pour ça Tout simplement Et pour ce qui est aussi Des pro-team Et tout Je vous avais dit Ouais pro-team 2 Par semaine On fera pro-cycliste 2 Et carrière 1 Pour finir On ne va pas faire ça Parce que J'ai essayé Mais C'est impossible Impossible Clairement impossible Parce que déjà Tout l'après-midi Je suis dans mon canapé Je regarde le tour Je me lève Généralement Je tourne peut-être Généralement Je tourne Quand je me lève L'étape du tour En intégralité Et après le tour Soit je vais Chez des potes Soit il y a des potes Qui viennent chez moi Soit je sors Avec des potes Soit Jouer sur Skype Avec des abonnés Ou quoi Ou avec des amis Donc je n'ai pas forcément Le temps de chaque fois Tourner Et je n'ai même jamais Le temps Parce que l'étape Elle se finit A 5h30-6h Après Si je vais chez des potes Je reviens peut-être A 22h-23h Donc du coup Je n'ai pas le temps De tourner Genre pour vous donner L'idée Le pro-cycliste Qui est sorti Il y a 2 jours Ou hier Non il y a 2 jours Je l'avais tourné Genre A 3h du mat Parce que J'avais envie de jouer Et je n'avais pas Du temps Pour le tourner Du coup J'ai dû le tourner A cette heure là Donc je pense Que ça tournera Pendant le tour Et pendant la vuelta Et tout Parce que Ce n'est pas un secret Je vous ferai la vuelta Je vous ferai le Giro L'an prochain Quand il y a des événements Comme ça Je vous les fais En intégralité Pour ça Pendant ces événements là Il n'y aura pas de Ce sera Certainement Une vidéo par semaine Genre Vous avez eu Lundi Ici Qui est passé Ça fait déjà Quasiment une semaine Je sais On est samedi Actuellement Au moment où vous voyez Cette vidéo Et au moment où vous voyez Cette étape On est samedi Et elle est sortie Lundi C'est à dire Il y a 5 jours 6 jours Et l'épisode 12 Sortira peut-être Mardi Mercredi C'est un exemple Pro Cyclist C'est sorti jeudi Peut-être qu'il sortira Le week-end prochain Genre samedi Ou dimanche prochain La carrière Je vais attendre Que vous me demandez Parce que ça fait 2 semaines Qu'il n'y a pas eu de carrière Mais c'est pas que j'ai arrêté Il y en a beaucoup Qui m'ont demandé T'as arrêté la carrière Non je n'ai pas arrêté La carrière C'est juste que Là j'ai réfléchi Beaucoup J'ai essayé de tourner une fois Mais après je me suis dit Est-ce que je l'ai fait Ou pas ces courses là Parce qu'ils ne sont pas intéressants C'est genre Tour de Maillor Franchement Il n'y a aucun intérêt A les jouer Il n'y a aucun leader dessus C'est mieux que vous voyez Des Paris-Nice Où il y aura une bataille Entre moi et Nibali Un Tireno Adriatico Où là il y aura Quintana C'est beaucoup plus intéressant Pour vous Et peut-être qu'en faisant Cette méthode là On pourrait faire 2 Voire 3 saisons Avec des transferts Faire venir des coureurs Dans notre team Tout ça tout ça Donc voilà Je ferme la parenthèse Pro cycliste Carrière Pro team Tout ça Donc voilà Vraiment Allez dans la description Ca me tient à coeur Ce sondage Donc votez Votez en masse Et je vais vous laisser 2-3 jours Et dans 2-3 jours Je tournerai Par rapport A la méthode Excusez moi Par rapport à la méthode Que vous avez voté le plus Et s'il n'y a pas de sondage Pas grave Vous le dites en commentaire Par exemple Vous dites Ouais Mets nous que les courses Les plus importantes Pour que ça passe plus vite Juste ça Voilà Parce que ça me J'ai vraiment envie D'avoir votre avis Parce que j'ai pas envie De faire un truc Qui ne vous plaît pas Surtout que ça va être très long Et que ça va durer Une année entière Quasiment Du coup j'ai pas envie De faire ça Et qu'au final Ça ne vous plaise pas Ce serait un peu con quand même Une série d'une année entière Qui ne vous plaise pas Donc voilà Pour le pro team aussi J'avais pensé À un moment donné Il y en a beaucoup Qui font ça J'étais contre l'idée Mais en fait je sais pas Pour le pro team C'est vu qu'on a pas mal de mal A se qualifier au tour Alors que de mon côté Vous me dites tous Ouais c'est parce que T'es en champion Tu vas galérer encore longtemps Alors que de mon côté Là en vidéo On est en 2018 On est pas encore au tour De mon côté Je suis en 2018 19 Et j'ai déjà les légendes La troisième saison Je me suis qualifié au tour Donc c'est juste que là J'arrive pas Je sais pas pourquoi J'y arrive pas C'est comme ça Il y a des fois On arrive pas Bah là j'y arrive pas Tout simplement Donc voilà Au départ Donc je voulais Comme je vous dis Je voulais Je ne voulais pas Faire comme Certains youtubeurs font Attendre d'avoir Une bonne équipe Et après on fait les vidéos On fait les étapes Les plus intéressantes On fait pas toutes les étapes Du tour et tout Ou alors On fait des étapes Et je fais des coupures Et vous ayez Tout le tour de Par exemple Tout le dauphiné En une vidéo Non ça je ferai pas Je préfère ma méthode De prendre mon temps Sur plusieurs étapes Et de Prendre mon temps De prendre peut-être 20 minutes pour une étape De pleine Mais au moins je prends mon temps Et ça me plaît cette méthode Du coup je la fais Mais A un moment donné Je me suis dit En fait ça va peut-être Être un peu long Parce que même si Je compte faire Beaucoup beaucoup d'épisodes Sur ce pro team Vu qu'il est vraiment bien Par rapport à l'année passée J'ai vraiment envie De tester plein de trucs Sur le pro team De faire des différentes séries Avec J'ai déjà plein d'idées Pour des séries Avec des légendes Pourquoi pas J'ai vraiment plein d'idées Et Et Je me dis Vu qu'il va déjà Avoir beaucoup d'épisodes Si je vous fais tarder Sur le début Ça risque de vous ennuyer De vous lasser De la série Et à un moment donné Vous allez dire C'est bon Il n'est pas encore au tour On ne regarde plus Donc à un moment donné Je me suis dit Je vais attendre De me qualifier au tour Et quand je me qualifierai au tour Je reprendrai Les vidéos pro team Mais franchement Je ne sais pas Dites moi si vous préférez Donc voilà Ça je ne mettrai pas ton âge Mais ça dites moi en commentaire Dites moi si vous préférez Pour le pro team Si je vous reprends Dans la prochaine vidéo Donc dans l'épisode 12 Et je serai au début du tour Peut-être avec une équipe différente On ne sait pas Ou dites moi Si ça ne vous dérange pas De me voir galérer au début Mais vu que ça va durer toute l'année Moi je pars du principe Que ça va durer Quasiment toute une année Du coup Ce n'est pas grave Si on galère un peu au début On a le temps Ce n'est pas comme si on était pressé Donc voilà Mais je veux vraiment avoir votre avis Sur ça Sur les deux choses Donc voilà Donc description pour le sondage Et commentaire pour le pro team Et j'arrête de parler de ça Parce que ça fait Sept ans de bande Que je parle de ça On va arriver au sprint intermédiaire On est tout seul On est tout seul Avec Géniès Perdu en plein milieu des champs Écoutez Ah j'en ai maillot à poids Alors Vous êtes extrêmement nombreux aussi C'est C'est à me demander Si ça ne me dérange pas Que vous m'envoyez des séquences vidéo Parce qu'il y en a Il va voir C'était ta psy Celle du mur de Bretagne Il m'a dit Je crée dans le mur de Bretagne Et si tu veux Je t'envoie des vidéos Pour que tu les mettes dans ton tour Pourquoi pas Moi ça ne me dérange absolument pas Voilà En échange je ne vous remercie rien Bien sûr Parce que Vous n'êtes pas du tout obligé Je ne vous ai jamais rien demandé Par rapport à ça Et vous le faites de vous même Et ça me fait extrêmement plaisir Que vous me proposez ça Ça fait toujours plaisir D'interagir avec ses abonnés Donc voilà Il y en a un qui m'a dit Je vais soit au Col d'Alos Ou au Pralou Et voilà Pas de problème les gars Envoyez Envoyez Et ça me ferait extrêmement plaisir Ça rajoute du contenu dans la vidéo Et il y a du cyclisme IRL en plus Et je sais bien que les gens Ils aiment bien Quand il y a des petites séquences vidéo Comme ça Avec le cyclisme IRL Donc voilà Alors 100 bornes de l'arrivée Ouais c'est long C'est long quand même Tout seul Je ne m'imaginais pas être tout seul Donc ça passe encore plus lentement C'est vraiment les dernières fois On va avoir des Des profils comme ça Après il n'y en aura plus Là déjà dans les 30 derniers kilomètres Ça va commencer à A péter des câbles dans le peloton Ça va être stressé Tous les coureurs vont être stressés Parce que ça va être le mur de Bretagne C'est pas rien le mur de Bretagne Comme l'a dit le commentateur En début des tables Le dernier qui a gagné au mur de Bretagne Il a gagné le tour C'était Gadel Evans Donc Si on gagne avec Thibaut Pinot On gagne le tour Tout simplement C'est prévu Il ne faut même plus regarder la suite Non je déconne Ok Je vous remercie aussi Pour les 2500 abonnés Un grand merci Un gros 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 merci Même si vous êtes nombreux A me dire Ouais Tu fais Youtube Que pour les abonnés Franchement Ces gens là Je les laisse parler Et Et moi je sais au fond Moi Pourquoi je fais des vidéos C'est juste pour le plaisir De vous faire partager ma passion Qui est le cyclisme C'est tout Pas pour Au départ J'ai mis la vidéo Découverte en ligne Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher Tant mieux que ça marche aussi bien Mais je pensais pas Et je vous cache pas Ça fait mal quand même Qu'il y ait des gens Qui viennent Et qui me disent Tu fais ça que pour les abonnés Franchement je sais même pas quoi répondre Et ça me fait chier Même quand je vois les commentaires Je sais que je devrais pas Mais j'ai pas l'habitude encore de Faut pas oublier que ça fait que Ça va faire que un mois C'est pas beaucoup un mois sur Youtube Et J'ai pas encore l'habitude de D'avoir les bonnes réactions Comme ça Face à Face à des commentaires pareils J'ai pas encore l'habitude C'est sûrement le manque d'expérience Ou quoi Mais J'espère que je vais m'améliorer là dedans C'est un de mes points faibles Je le sais C'est un de mes défauts C'est de prendre à coeur Tous les commentaires Et du coup Ça fait mal Je vous le cache pas De lire des commentaires pareils Mais je vais essayer Je vais faire un effort Et je vais essayer De passer au dessus Tous ces commentaires là Et de toute façon Je vois dans les dernières vidéos Je vois que vous êtes tous La plupart Il y en a peut-être Sur les Chaque fois une centaine de commentaires Par vidéo Il y en a peut-être 80 qui me Qui me disent Prends pas à coeur Ces gens là Fais ce que Fais ce que t'as envie Fais ce qu'il te plaît Donc voilà Au fond je sais que c'est Je dois pas les prendre à coeur Mais ça fait quand même mal On va passer sur Desmars On va passer sur Desmars Même s'ils sont encore un peu loin Desmars On va prendre Bonnet Hop Ok On va relayer à bloc Elle est là Je sais pas ils sont où Chavanel il est là Et Bonnet Il est où William Bonnet Où est William Bonnet ? C'est lui là C'est lui Il revient Il revient en flèche Allez William Je sais pas pourquoi Il roule pas Allez là Il faut passer Allez Il faut passer Allez On passe On passe les gars Allez Il faut passer Peut-être qu'en me mettant devant Ils vont passer Ils vont peut-être comprendre Ouais Ils comprennent Super Bien joué William Allez là On envoie du pâté On est sûrement à 10 km là Regardez Ils se mettent en éventail On m'a dit aussi Que je me mettais pas bien Quand je faisais des coups de bordure Avec mes coéquipiers Je me mettais pas bien Par rapport au vent Parce que Généralement Genre le vent Enfin il fallait que je me mette Il fallait pas vraiment Que je me mette Dans les roues De mes coéquipiers Mais il fallait J'étais pas obligé de prendre le roue Il fallait plus que je me mette Comme ça Genre là le vent vient de la droite Je dois plus me mettre comme ça Et je vous remercie De ce conseil là Ça je le savais Mais je pensais Que ça prenait quand même en compte Qu'on soit protégé comme ça Donc voilà Ça fait toujours Plaisir Que Quand vous me donnez des conseils Comme ça Allez On envoie du pâté Allez Allez Sébastien D'ailleurs Le petit coup de bordure Avant Cher Il y a deux jours Il vous a pas mal plu Ou c'est hier Je sais plus Je sais plus Je suis perdu moi Parce que je l'enregistre à l'avance Des fois je suis plus à l'avance Je suis perdu moi Avec tout ça J'ai vraiment perdu Et regardez Oulala Il a du mal d'accrocher Marou là Le gars de la Movistar On fait mal On fait très mal Nous savons On est plutôt posé Ils sont comment ? Ils sont pas mal Ils sont bien Ils sont tranquilles Pour le moment Regardez Ça fait pas mal de dégâts Les sprinters Je sais pas Parce que s'ils sont mal placés Avec cette allure là Ils savent pas remonter Et ça c'est le point fort A faire rouler comme ça Et je suis la seule équipe Qui fait ça depuis le début du tour Et ça marche plutôt bien Parce qu'au classement maillot vert Du coup on a pas mal de points Avec Arnaud démarre Et Et pour le moment Ce tour se passe plutôt bien On réussit tout ce qu'on fait Pour le moment Tout ce qu'on entreprend On réussit A part A la deuxième étape A Zélande Où j'ai un peu foiré Avec démarre A part cette étape là Tout Nous réussit Donc voilà Regardez Ça crée des cassures Ça crée des cassures Allez Allez On va lancer Un kilomètre deux Allez on lance maintenant Yana Serboigne qui est là André Greipel On prend déjà le vent Avec Arnaud C'est un léger faux plat montant Ouh ça fait mal Ouh il fait mal Le léger faux plat montant Avec Arnaud démarre On va se faire déboîter Par Marcavendige Est-ce qu'on est assez costaud ? Oui On est assez costaud On est assez costaud Ça fait plaisir Ça fait plaisir Hop Ok je vais me protéger Et De toute façon ça va changer Est-ce qu'on est dans le peloton ? Oui On va repasser sur Alexandre Geniez J'ai pas donné la gravitude Non Du coup toi Ouais Et Chavanel On va pas mettre Bonnet Parce qu'il est en mauvaise forme Est-ce que c'est bon ? Oui Ok Parfait Écoutez on a 80 bandes de l'arrivée J'ai pas encore répondu à vos questions Je pense qu'on va y aller tout doucement Et ça vous plaît pas mal ce concept Enfin ce concept Je l'ai pas Oula Je l'ai pas créé ce concept Ça se fait déjà depuis longtemps De répondre à des questions Pendant les vidéos en oral Au lieu de répondre en écrit Ça se fait depuis longtemps Même Oxor le fait Parfois Le fait pas tout le temps Mais il le fait Et je trouvais ça sympa Et ça permet de faire passer le temps Où on pourrait s'ennuyer Il y en a qui me disent Ouais Grâce à Grâce à Ok Aux questions que tu réponds Sur toute l'étape Je m'ennuie pas Une seule seconde Ça permet de combler le vide De l'étape parfois Et ça me fait extrêmement plaisir D'entendre ça Car Au début du tour Je vous avoue J'ai eu très peur De pas pouvoir Assurer le commentaire Pendant une heure Comme ça Tout le temps En fait Une étape ça passe Genre Jusqu'au mur de 8 Ça passait Et après Déjà A partir de l'étape des pavés Je me disais Ouf Ça commence déjà A être chaud à commenter Parce que je sais plus trop quoi dire J'ai dit tout ce que j'avais en stock Dans les 3 premières étapes Du coup je sais plus trop quoi dire Mais ça va au final Depuis qu'on fait ce principe Là de répondre aux questions Depuis l'étape des pavés Bah ça se passe plutôt bien Le commentaire Et je suis plutôt content Car j'arrive à A vous garder Toutes l'étape A vous garder Toutes l'étape Sur la vidéo Et à ne pas passer Des passages On a 5 minutes d'avance Avec Génie Bon c'est pas mal On fait notre petite échappée Tranquille Combattivité On avait rien encore On avait rien du tout Sa première échappée Il va prendre le petit point Voilà A 5 km Juste avant le ravito Pour défendre le maillot De son leader Imaginez Il va tout seul Au bout d'une échappée solitaire Comme ça De 170 km Il va tout seul Il gagne le mur de Bretagne Il prend le maillot jaune au calme Vous voyez Il prendra pas le maillot jaune Si ça va au bout Mais il y a On sait jamais Tout est possible Dans le cyclisme Modern Maintenant Franchement Vu le début De ce tour Ce qui se passe Sur toutes les étapes Je me dis que Tout est possible Même une échappée solitaire Comme ça C'est possible On l'a très bien vu Aussi Ah bah vous voyez On va pas répondre A des questions Aujourd'hui Je vais vous parler De l'étape Alors c'était C'était laquelle Que j'ai regardé hier Attendez Parce que je suis Complètement paumé C'est la 6 Entre Abbeville Et le Havre Étape de fou T'es clé ma note Daniel T'es clé ma note Il me fait kiffer Ce coureur Il me fait kiffer Premier C'est l'Erythrée Un truc ainsi Ça je pense C'est possible Que je fasse Une erreur de prononciation Ou quoi Erythrée Premier coureur Erythréen A participer au tour Et hier Il va dans l'échappée Il prend le maillot à poids Ok Pas de problème Moi je l'adore Ce coureur Déjà sur le Dauphiné Je le connaissais pas Je l'ai découvert Sur le critérium Du Dauphiné Et il a réussi A gagner le maillot à poids Enfin le maillot rouge À poids blanc Déjà là Il m'avait bluffé Ce coureur Et je ne m'imaginais pas En fait Qu'il allait réussir A refaire ça sur le tour Bon Clairement Le tour C'est 3 semaines C'est pas comme le Dauphiné Où c'est sur 8 étapes Je pense pas Que sur les Champs-Elysées Il aura encore son maillot Parce que genre Pour les étapes de montagne Ça tombe Ça sera l'autre coureur D'Erythré Cudus De la MTN QBK Qui sera maillot à poids On sait pas Mais avec Tous les bons grimpeurs Qu'il y a sur le tour Je pense pas Qu'il soit capable Qu'il soit assez bon grimpeur En tout cas dans les Alpes Et les Pyrénées Pour aller décrocher Un maillot à poids Après je dis pas S'il l'a Au début des Pyrénées Il va tenter de le défendre Coute que coute Ça j'en suis sûr Mais Franchement Je pense pas Qu'il puisse l'avoir Un maillot à poids Cette année Je vois bien Pinot Je sais pas pourquoi Avant le tour Je vous aurais pas dit Pinot Pinot je vous aurais dit Peut-être un Podjom Ou un Top 5 Mais maintenant Vu comment son tour Est parti à Thibaut Pinot Je pense que La meilleure des choses Pour lui Sur ce tour C'est de se rediriger Vers le maillot à poids Et les échappés au long terme Dans les Pyrénées Et les Alpes Je pense que c'est vraiment La meilleure des choses A faire pour lui Et moi franchement Je vois bien Thibaut Pinot Maillot blanc à poids rouge A Paris Ça pourrait être sympa Oui voilà C'est toujours mieux De tenter le maillot à poids Et de partir dans les échappés Que de rester dans le peloton En essayant de se refaire 6 minutes Alors qu'il sait très bien Lui même Que c'est déjà perdu Tout simplement Je pense que c'est Une meilleure idée pour lui Et personne ne parle De TJ Vanguard Mais il tient Il est tout le temps Dans les groupes de tête Et franchement Ça ne m'étonnerait pas De le voir dans le Top 5 Pourquoi pas A Paris Voir le podium S'il y a un favori Qui fait de la merde Dans les Pyrénées Les Alpes On a vu Nibali Qui n'était pas au mieux De sa forme Sur le mur de Ouï Contador non plus Il n'est pas au mieux De sa forme Il y a vraiment Quintana et Froome Qui sont au mieux De leur forme Malgré la grosse chute Il a dit qu'il n'allait pas Il n'allait pas porter Le maillot jaune De Tony Martin Qui a abandonné Hier soir Si vous ne le savez pas Enfin il y a deux jours Je suis un peu pommé Moi avec les dates Donc il y a deux jours Par respect envers lui Moi je comprends Franchement je comprends Il y en a Je suis sûr Ils se disent Ouais c'est ridicule Vu qu'il a abandonné C'est pas de ta faute Donc tu le portes quand même Moi je comprends Et c'est même un très bon geste De la part de Christopher Froome De faire ça C'est un peu pour rendre Un petit peu hommage A Tony Martin Qui était maillot jaune Et qui est parti Il y en a certains Ils ont dit Ouais il n'a pas fait ça Pour Cancelara Sauf que Cancelara Au terme de l'étape Du mur de Ouï Même s'il n'abandonnait pas Il n'était pas maillot jaune Donc c'est pas du tout le même Chris Froome L'aurait quand même eu Le maillot jaune Même si Cancelara N'avait pas abandonné Donc Franchement un très beau geste De Chris Froome Je ne m'attendais tellement pas Mais au départ quand même La chute C'est de la faute A Tony Martin Il a pris Enfin En voulant se déplacer Sur la droite de la route Et se retirer un peu Du groupe de tête Il a accroché La roue arrière De Brian Kockar Et a fait chuter tout le monde Il n'y a même Nibali Qui a été pris dans la chute Vanguard Run Neyro Quintana Il avait la main en sang J'ai vu Je pense pas que pour Nibali Et Quintana Ça soit grave Leur chute Ça peut avoir des conséquences Dans les étapes à venir Comme l'étape du mur de Bretagne Ils peuvent encore avoir Quelques douleurs Mais je pense pas Je pense que Après le jour de repos Ça ira beaucoup mieux Et qu'ils seront prêts Pour affronter Les Pyrénées Et les Alpes De ce tour Même si je vois pas Nibali Remporter ce tour Cette année Clairement Après belle victoire Stibar C'était marrant quand même Chez la ETH Il y a Stibar Qui gagne Mais il y a Martin Qui était maillot jaune Qui abandonne Donc c'est un petit peu C'est Ils ont eu Toutes les émotions Sur cette étape Ils perdent le maillot jaune Sur abandon Et ils gagnent l'étape C'était un peu chelou Genre Il y avait Stibar Il était tout heureux D'avoir gagné Et puis derrière Il y avait Il y avait Six gars de la ATX Qui étaient autour De Tony Martin Et qui étaient deg C'est marrant Mais c'est C'est comme ça Ils y peuvent rien Ces coureurs Stibar A profité de la chute Je sais même pas S'il a vu Qu'ils étaient chutés Sûrement Mais il était déjà En plein effort Du coup il allait pas Couper son effort Je le comprends totalement Sagan Qui fait encore Éternel second C'est le poulidor Des temps modernes Sagan deuxième J'espère qu'il va enfin Décrocher une victoire Sur ce tour Parce qu'il le mérite Il monte en puissance Et hier Si Stibar ne sort pas Grâce à cette chute C'est Sagan Qui gagne au sprint Du coup je pense Que Sagan A beaucoup de chances De gagner Sur l'étape d'hier Voilà Ça tombe C'est lui qui a gagné Et vous allez me dire Ouais tu te fous de notre gueule Tu lui dis Peut-être qu'il a des chances Alors qu'il a gagné T'as vu le résultat Non non Je tourne avant l'étape Donc je n'ai pas vu le résultat Et je pense que Sagan peut gagner Et je dis ça depuis 5 jours Mais il est toujours deuxième Le pauvre Ok on rentre dans une ville là C'est quoi comme ville ici Hop On n'a plus que 3.45 d'avance Sur le peloton Maillot jaune Maillot blanc Maillot à poids Maillot vert Tout ce que vous voulez Deux sars jaunes Deux sars rouge Beaucoup de supporters Sur le bord des routes Ouais les gars Avec les t-shirts Tour de France en jaune À poids Le vert Le blanc Belle chemise à carreau Le gars il l'avait Traversé d'une petite ville À 45 km de l'arrivée Je ne vais pas répondre aux commentaires Parce que Là il reste 45 km Je ne vois pas Oula Je ne vois pas L'intérêt d'y répondre Je vous ai parlé de mes trucs Sur Pro Team Sur Pro Cyclist Je vous ai parlé de l'étape D'il y a deux jours Je suis content J'ai fait mon petit Commentary du jour Je suis heureux Voilà tout simplement Oula Elle est large la route ici Ça y est Elle a l'air trécy Ouais non Genius ne va pas aller au bout C'est décidé Le peloton a décidé autrement Berran encore lâché Il va reprendre 25 minutes On va devoir l'attendre Trois quarts d'heure Alors J'hésite à déjà retourner sur Pinot Maillot blanc Maillot blanc logiquement Il ne devrait pas y avoir Trop de soucis pour l'avoir Logiquement Il y a Bardet, Quintana Les principaux Principaux concurrents Ouais non Je pense On a de fortes chances D'avoir le maillot blanc Et en même temps Le maillot jaune Vous voyez Après on verra Aujourd'hui Vous voyez Dans 39 km 300 On saura Qui sera le gagnant Du Tour de France Parce que celui Qui va gagner aujourd'hui Il sera le gagnant Du Tour de France C'est comme ça C'est la tradition Celui qui gagne au mur de Bretagne Gagne à Paris C'est comme ça Désolé Je pète des câbles Voilà C'est les derniers kilomètres Il n'y a plus beaucoup de temps A commenter Voyez-vous Je pense que je vais repasser Sur Pinot Parce que Genèse Il ne va plus faire L'on fait le pauvre Franchement Moi Personnellement Je ne m'imagine pas Faire comme ça 200 bornes Tout seul La tristesse La tristesse Bon certes En vrai Il aurait sa petite voiture Sa petite voiture La voiture De la FDJ Derrière Et il retournerait Des fois parler Discuter Boire une tasse de café Vous voyez Mais là Il est tout seul Dans le jeu Il n'y a personne Il a 2-3 Il a 2-3 supporters Ouais Ça doit être chaud Quand même Une échappée solitaire Comme ça De 200 bornes Ça se faisait souvent Dans l'ancien temps Genre du temps De Merckx Inno Tout ça Ça se faisait souvent Des longues échappées solitaires Des fois Le maillot jaune Il attaquait à 150 bornes Il gagnait des étapes Maintenant Ça ne se fait plus Maintenant le maillot jaune Il reste bien Le chaud dans le peloton Et Et il attaque Dans les 10 derniers kilomètres Même pas Alors qu'avant Il faisait 100 bornes Tout seul Le maillot jaune Au calme Vous voyez Ok Encore une petite bourgade De la Normandie De la Je suis perdu moi On est en Bretagne Là On est en Normandie Je ne sais plus On est en Bretagne Déjà hier On était en Bretagne Il me semble même Fougères C'est en Bretagne Je ne suis pas fou Je suis complètement paumé Avec les départements Vous Vous êtes derrière votre écran Vu que vous êtes français Vous connaissez les départements Vous êtes en train De vous arracher les cheveux Oh la Picardie Ça tombe C'est dans le sud Je ne sais pas J'en sais rien La Picardie C'est près des Pyrénées La Picardie C'est près de l'Alsace Je ne sais pas J'en sais absolument rien Ça tombe là On n'est même pas encore En Bretagne Ça tombe Ça s'appelle Mure de Bretagne Mais ce n'est pas en Bretagne Je n'en sais rien Je n'en sais rien Je pense qu'on va donner Le gâteau à Alexandre Géniez C'est une bonne idée Je trouve 29 km On ne va pas tarder A passer sur Tib On va donner son gâteau Et on va passer sur Thibaut Pinot Voilà On passe sur Thibaut Pinot Et on va demander A toi De me protéger Ça roule fort Avec le maillot blanc Il est très beau le maillot blanc Ce tour On ne l'avait pas Quand on avait joué Sur le mur de Ouïe On l'a eu sur le mur de Ouïe D'ailleurs le maillot blanc Il me semble On se met dans la route C'est une bonne roue Ou alors la roue de note démarre Ça peut être pas mal On prend le vent Ah mais non il n'y a pas de vent en fait Ok C'est bizarre parce qu'ils disent Qu'il n'y a pas de vent Mais quand on se met trop En dehors du peloton Ils nous disent quand même Qu'attention Vous prenez du vent Il y a le petit bouclier Qui clignote en rouge Alors qu'il n'y a pas de vent Je ne sais pas Oula ça pète Ok Basso qui lâche Boué J'ai vu 20 de Popel Bon de toute façon C'est des sprinteurs A part Boué Mais c'est des sprinteurs Ils n'ont pas leur carte à jouer Aujourd'hui Qui est tel qu'il lâche Ça gagne qu'à lâcher Kizerlovski Oh la la Oh la la Il y a une grosse cassure Dans le peloton Alors que ça ne roule pas Ça ne roule presque pas Il y a des grosses cassures Qu'on leur donne maintenant Non lui On va quand même Démarre On va quand même essayer Un minimum De le gérer Pour pas qu'il perde son maillot Alexandre Géniès Il va se faire bouffer Par le peloton Ok la cassure C'est refaite On est de nouveau 120 Il y a une grosse cassure Regardez là bas Ça se bataille dur En milieu de peloton Ah on est passé déjà ici On est en plein milieu Du peloton Avec Thibaut Pinot On est pas mal Placé à 20 km De l'arrivée Ça va être très chaud J'ai de fin d'étape Là avec le mur de Bretagne Je ne sais pas pourquoi Arnaud démarre Il prend autant le vent C'est ridicule Ah bon Regardez Ça roule déjà plus Ça roule J'ai peur que vu Tant mieux Vu que c'est Géniès qui est seul devant Ça tombe Vu que ça roulait Comme des ports Depuis 10 km Déjà À 30 km Ça a déjà Mis en route Ce serait cool Qu'ils s'arrêtent À un moment donné Comme ils le font souvent C'est genre À 10 km De l'arrivée Ils arrêtent de rouler Comme ça Et du coup Ça ferait l'affaire De Géniès Et il partirait tout seul Parce que là Il y a 1 minute À 19 km Il n'est pas loin De la fréquence Oh là là Oh Géniès Il fait le con Il fait le con C'est pour ça Il fait le con Géniès 70% Il est à 90% Il a plus d'énergie À 90% N'importe quoi N'importe quoi ce coureur Voilà là Bon à niveau énergie On va être parfait Avec Thibaut Pinot On est parfait Ok Plus que 97 éléments Dans le peloton Est-ce que ça va arrêter De rouler un jour Ou est-ce que La ITX Ont encore beaucoup De barres bleues Pour rouler Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Ça tombe Ça va rouler comme ça Jusqu'au pied De toute façon Nous on est bien En plein cœur du peloton En plein milieu De l'avant du peloton Plus que 40 secondes D'avance Pour Alexandre Géniès En fait J'aime pas Regardez Parce qu'il se met Petit plateau Et il ralentit Il y a déjà des écritures Au sol Alors qu'on ne monte Même pas Et on voit là Le bout du peloton On n'est plus que dans 96 Et regardez Ça ne roule plus tellement Géniès Il aurait eu plus de barres bleues Ça aurait pu le faire Parce que ça ne roule pas Tellement aussi vite que ça Regardez avec Pinot On est tranquille On est tranquille Avec Thibaut Pinot Là pour le moment Ça ne roule pas beaucoup Ça ne roule pas beaucoup Mais il n'y a que 30 secondes Et ça ne va pas aller au bout Parce que Géniès Il est en train de batailler Pour Est-ce que Demar Il lui faut son gâteau Il est full vie Demar Il est full vie Il lui donne en même temps Que nous à 7 km Je pense On va le prendre Quelque part par là Je me demande même Si ce n'est pas un gâteau rouge Pour l'attaque J'aurais dû Franchement Pour le mur de Bretagne Je pense que je ferai ça Pour les prochains tours Que je ferai Je prendrai un ravitaillement rouge Pour l'attaque C'est beaucoup mieux Il est devant Bel échappé Géniès En solitaire Il aura réussi Jusqu'à 10 km De l'arrivée C'est pas mal C'est pas mal Pour Géniès Oh putain Scarponi Ben non Fin pour Géniès On va lui demander De rester dans le groupe Demander à Demar De prendre son ravitaillement Ouais j'aurais dû Prendre un ravitaillement rouge Pour attaquer Comme ça J'aurais attaqué Dès le pied Je l'aurais pris J'aurais récupéré De la barre rouge Et du coup J'aurais pu Réattaquer Parce que là Je lui ai attaqué Je vais pas récupérer C'est un peu dommage Allez Fin de l'échappé Pour Alexandre Géniès S'il pouvait accrocher L'héros Et ne pas se faire lâcher Ça serait cool Pour le classement Par équipe On est plus que bien Là avec Thibaut Pinot On est plus que bien Ça roule presque pas Là dans le peloton Oula il se passe quoi Est-ce qu'on tente d'accélérer Pour faire peur A nos copains Allez Allez On tente d'accélérer Allez Allez les gars Allez on roule Allez les gars Allez Il faut essayer de rouler Il faut essayer de les surprendre Les cocos Renaud par équipe On s'entraîne pour demain En fait les gars On s'entraîne pour demain Allez 5 kilomètres Dans à peine 3 kilomètres Moins de 3 kilomètres Regardez Regardez Ademar il fait un de ses boulots Il sacrifie peut-être son maillot jaune Pour Thibaut Pinot Mais c'est pas grave C'est Thibaut Pinot notre leader Faut pas oublier Regardez comment on est emmené Magnifiquement bien emmené Parfait Parfait On est emmené par 5 coéquipiers C'est magnifique Allez là On roule gros braquet Avec Thibaut Pinot On frôle les 10% de moyenne Échappé Terminé On est plus que 32 Là on va rester gros braquet Espérons que ça n'attaque pas dans tous les sens On a peut-être fait mal à des adversaires là Je sais pas J'espère que Demar va pas se cramer Il va rester avec nous Pour pas perdre son maillot Pour le moment ça n'attaque pas Ça n'attaque pas pour le moment Ça ça fait nos affaires Ils savent peut-être pas attaquer On met peut-être un trop gros Tempo Oh coulatchovski Oh coulatchovski Comment il est remonté On est parti à 2 Regardez ils savent pas suivre là le peloton C'est peut-être le moment de prendre le maillot Vincenzo Nibali Là on peut attaquer On est à 1 km du sommet là Avec Thibaut Pinot Allez là Là on a encore pas mal de rouge Là avec Thibaut Pinot Oh c'est dommage On va pas gagner On va pas gagner Oh si 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 On peut gagner avec Thibaut Allez 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 Thibaut Allez Thibaut Allez Thibaut Pinot Vas-y on va gagner On va gagner On va gagner Allez Oh putain photo finish Photo finish C'est qui qui gagne là C'est qui qui gagne Le maillot je n'ai pas C'est démarre et passé Il perd pas son maillot je pense Mais là c'est photo finish Entre nous et Kwiatkowski Je sais pas c'est qui qui passe là Oh là là Oh d'accord On verra On verra sur le pot jump On verra sur le pot jump Si c'est nous On va voir sur le pot jump On va voir sur le podium On va voir sur le podium Po jump les gars C'est qui qui l'emporte 50 minutes encore de vidéo Pour cette étape Dantesque Dantesque C'est arrivé au mur de Bretagne J'allais dire mur de oui Non non C'est passé depuis 6 jours maintenant Oh là là Quelle étape Quelle étape du mur de Bretagne Allez jouez C'est le pot jump les gars Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la vis des hôtesses Voici le maillot jaune De ce tour de France Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer On peut dire que le tour Se passe idéalement pour lui Voici le maillot vert De ce tour de France C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez on applaudit encore On peut dire que le tour Se passe idéalement pour lui Voici le maillot à poids De ce tour de France Il va pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la vis des hôtesses Voici le maillot blanc De ce tour de France C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez on applaudit encore Le seum Non les gars On n'avait pas le droit Il nous a grillé quoi Oh la la photo finish Et c'est lui qui l'emporte Oh non Oh la la les gars On reprend 9 secondes Sur Valérie On prend des bonifs Ça c'est toujours Ça de pris On reprend donc 11 secondes Sur Valverde 21 sur Nibali Et démarre Et 11ème Très bonne place D'Arnaud démarre Bardet 40 secondes Il est from 56 secondes Il porte Oui Contador Contador et A Pardon Et A Une 6 Perrault Une 12 Roland une 22 Et il est où Quintana Où est Quintana Quintana Non je l'ai loupé Là C'est pas possible Ah non Je l'ai pas loupé Quintana Il est où Quintana Soit je suis aveugle Soit je le vois pas Enfin ça revient au même Où est Quintana Où est Quintana Où est Quintana Où est Quintana Oh la 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 Quintana qui perd 4 minutes 19 Il s'est passé quoi là Pour le Colombien Ah oui Quintana Ah d'accord Et Rodriguez Il est où Rodriguez Ouais Rodriguez Non plus Il est pas là Je cherche Si il est là Rodriguez Une 12 Quintana On reprend 4 minutes Sur Quintana C'est sa prix Maillot à poids Voilà Maillot vert Démarre On reprend 22 points On reprend encore 9 points A Grapple Maillot blanc Voilà Meilleure équipe On est deuxième Égalité Géniez qui fait 160 bandes tout seul Au calme Et là On reprend encore Pas mal de primes Au général On fait 1 et 2 On est 2 secondes Devant Vincenzo Nibali Donc on est premier Avec Démarre Et on est deuxième Avec Thibaut Pinot Doublé de la FDJ Pour le moment Ça fait plaisir Je cherche en fait Valverde Il a 7'23 7'26 Pour Contador 10'15 Pour Christopher Froome 13'17 Pour Rodriguez Ohlala Oh Quintana Oh Quintana 15'38 Sur Quintana Cavendish Est mieux placé Que lui quoi Maillot à poids Roi Ok Maillot vert Démarre Ohlala L'avance qu'on a On a quasiment 100 points d'avance Avec Démarre Pinot Pinot va porter Le maillot blanc Meilleure équipe Meilleur combatif Avec Roi Et voilà Écoutez Fin de cette 8ème étape Dantesque On fait deuxième A un rayon De Kwiatkowski On fait 1 et 2 Au classement général Demain c'est le chrono Du coup petite vidéo De 10 minutes Mais on fait 1 et 2 Au général C'est pas mal On a repris Quid du temps Sur tout le monde Et Quintana Il est à 15 minutes Au général Il est à 15 minutes Ce tour de France Se passe à merveille Il y en a qui me disent T'as aucun mérite Tu le fais en pro C'est vous qui m'avez dit De le faire en pro Du coup c'est de votre flot Si c'est aussi facile Et encore Là on a pas commencé la montagne C'est juste que Pour le moment Je trouve que j'ai plutôt bien Ce début de tour Et c'est plus intéressant Que de me voir galérer Comme par exemple J'ai galéré avec la loto Je trouve que Ce tour est plus intéressant Qu'avec la loto Ouais on a tous les maillots Clairement Donc voilà Suivant La récup qui est excellente Pour Pinot et Desmar Pour le moment Je pense que Les petits objectifs Là on en a loupé aucun Première fois que je fais ça Et demain Crono Entre Van et Plumelec Avant un jour de repos Bien mérité Donc petite vidéo Demain Après demain Journée de repos Et après on commence La montagne les gars Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à me dire En commentaire Concernant le pro team Il y aura le sondage En description N'hésitez pas à y aller Voter s'il vous plaît Et puis voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Par rapport à ce que je vous ai dit Durant cette étape A aimer A vous abonner A partager si vous le voulez Sur les réseaux sociaux A venir me suivre sur Twitter Facebook Twitch Tout ça On se retrouve demain Des pavés On va essayer de la jouer Avec Thibaut Pinot On voit les favoris En bas Gauche de l'écran On va le vers Des Gilbert Rodriguez C'est logique C'est des purs punchers Donc ça fait 2 km et demi Si je ne me trompe pas Le mur de Bretagne Demain ça sera le chrono Par équipe Après un jour de repos Bien mérité Parce que C'est assez long De chaque fois tout tourner Mais là Franchement on a Passé le plus dur Des étapes de plaine Des plus ennuyantes Maintenant On va pouvoir se concentrer Et s'amuser Sur des étapes de montagne Ou de vallon Comme celle-ci Certes c'est du plat Mais c'est quand même Un peu vallonné Tout le long de l'étape Et c'est un peu plus court 177 km Les prétendants au maillot jaune Vont devoir se découvrir Dans les exigeantes montées finales Et même si les écarts Seront réduits Seront parfois lourds De conséquences Aujourd'hui objectif Pas forcément garder le maillot Jeunacar ne démarre Mais pourquoi pas Essayer de le prendre Avec Thibaut Pinot Comme ça il reste dans l'équipe Parce qu'il y a Nibali Qui est 20 secondes derrière nous Et on a relégué Christopher Froome A 10 minutes de nous Quasiment Grâce à notre coup de bordure d'hier Où on a repris 2.30 sur lui Et sur Quintana apparemment Et j'ai regardé Il est à 13 minutes Quintana Contador est à 7 Du coup on a une belle marge De progression Juste Nibali Qui va falloir faire gaffe Mais je pense que les 10 minutes Ne seront pas trop sur Froome Pour la montagne Parce qu'il est bien capable De reprendre une 32 minutes Par call Ecoutez on va regarder la cinématique Et j'ai plein de choses A vous dire dans cette étape Allez à tout de suite Donc voilà la petite cinématique Donc Alejandro Valverde De la Movistar Philippe Gilbert De la BMC Et Roachim Rodriguez De la Katusha Gros favori je pense Pour cette étape Roachim Rodriguez En IRL Il gagne au mur de 8 Dans mon tour aussi Il gagne au mur de 8 Et franchement ça serait pas trop Encore une petite victoire Avec Thibaut Pinot On en a pas encore fait Avec Thibaut Pinot J'espère qu'il va pas crever Avant le mur de Bretagne Si vous voyez ce que je veux dire Franchement ça serait dommage J'espère qu'il est en bonne forme aussi Parce qu'hier il est en mauvaise forme S'il est en mauvaise forme Ça va pas le faire Alors Oh la 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 les gars Oh les gars Il est en excellente forme Conserver le maillot Je ne savais de chaud quand même Conserver le maillot à poids Y'a que 3 points A prendre aujourd'hui On a 6 points Le deuxième est à 2 Donc c'est sûr qu'on va le garder Oh les gars On est parfait là On est parfait Excellente forme pour Thibaut Pinot On part avec qui Je me tâte Est-ce qu'on part avec Alexandre Géniès Allez on va partir avec Alexandre Géniès Café, citron et c'est parti Ouais Allez c'est parti pour cette étape Du mur de Bretagne J'ai vraiment hâte de l'avoir en IRL également Cette étape Pour voir ce qu'elle donne Alors On est parti Des maths Dan Hall Pour cette étape 100% bretonne Les prétendants à la victoire finale Devraient prendre la course à leur compte Pour l'anecdote On se souviendra Que le dernier vainqueur Au sommet de Mur de Bretagne Avait par la suite Remporté le classement général Qui était Cadet Evans Vous voyez Et c'est pour ça qu'on va le gagner aujourd'hui Ce Mur de Bretagne avec Pinot Et remporter ce Tour de France Allez on part avec Alexandre Géniès Il nous laisse partir pour le moment On est tout seul Sur le profil L'étape a vraiment l'air casse-pâte Faites attention à la composition des échappés Pour pas qu'on perde le maillot les gars De toute façon je mets Géniès dans l'échappé Donc si jamais ça va au bout Ce n'est pas un problème 30 secondes C'est bon les gars On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui C'est bien Ok bah tant mieux Alors si on peut plus le perdre Bah voilà on peut plus le perdre non plus La seule chose qu'on peut perdre Et c'est peut-être le plus important C'est le maillot jaune Et Nibali est en très bonne position Pour le prendre Bon on est tout seul là Non mais non C'est mort Moi je fais pas une journée tout seul Comme ça avec Alexandre Géniès Ok merci On le savait Pas obligé de le répéter Beaucoup de monde avec les petites maisons Et on est enfin en Bretagne Non pas en Picardie Pour ma petite erreur Bon Voilà C'est pas grave C'est qu'une erreur C'est qu'une erreur de département C'est pas fort grave Pire on peut dire Qu'on est dans l'ouest de la France Et c'est bon C'est un électron libre Oui par contre Comment vous dire Qu'une échappée comme ça Seule au monde Ça me tente pas trop Je suis pas vous Mais moi ça me tente pas beaucoup Franchement j'hésite à me relever Allez-y Vous croyez que si je demandais un pote de venir Ils vont laisser Essaye d'attaquer toi Pour voir s'il nous laisse partir à deux Ok mais d'abord il faut que je remonte Je suis mal placé On va essayer Attendez Vas-y sur la danseuse Imaginez Il nous laisse partir Parce que bon Tout seul Au moins essayez de De créer des comptes Parce que On va attaquer Il y en a qui vont vouloir suivre Est-ce qu'ils vont suivre Parce qu'on va être deux La même équipe Je sais pas Franchement je sais pas Ils veulent pas Ok Donc on est parti pour une échappée En solitaire Serait cool qu'il y ait des copains Qui suivent S'il vous plaît Pas des gens pour attaquer Non S'il vous plaît Vas-y Kirenka T'es chaud là Vas-y attaque Non Bon bah Journée en solitaire Échappée solitaire Sur les routes du tour de France 2015 Sur cette 8ème étape Ouais Pas trop chaud Pas trop chaud A l'idée de faire une échappée en solitaire Ça s'annonce compliqué Franchement j'hésite à me relever Et à retourner dans le peloton J'hésite franchement à me relever On va pas rouler sérieux On va rouler tranquillement Parce que Voilà Solitaire Tout à fait Oh putain Je voulais vous parler d'un truc aussi Et ça je pense que ça va prendre pas mal de temps De l'étape Donc je voulais vous parler Et ça sert aussi un petit peu de De vlog Ou quoi ces étapes Je peux vous parler de tout et de rien De l'actualité de la chaîne C'est concernant La carrière avec la Tinkoff Et la carrière pro cycliste Ça fait au moins 4-5 jours Que je réfléchis à ça C'est Sur Les deux carrières C'est De vous faire Que les courses importantes Par exemple Sur la carrière avec la Tinkoff C'est de faire Que les 6 avant tours Par exemple Là on vient de faire le tour De l'under Les autres cours Je les jouerai de mon côté Vous en faites pas Ou alors je les simulerai Même parce qu'elles sont pas intéressantes Et on se retrouva directement Pour la course Et au retour d'après Qui est Paris-Nice Puis on fera Tireno Adriatico Puis les classiques Flandriennes Puis Ardennaise Puis on ferait Le tour de Romandie Le tour Le tour du Pays Basque Le tour d'Italie Puis il y aurait Le tour de Suisse Le Dauphiné Après on ferait Après on ferait Les championnats nationaux On ferait aussi Le tour de France La classique à San Sebastien Tour d'Espagne Une éco-tour Championnat mondial Vous voyez tout ça Et je pense que rien qu'avec ça On peut déjà avoir Au moins une trentaine de vidéos Donc Parce que Vu que j'ai Trois séries C'est pas beaucoup Mais j'ai aussi une vie A côté IRL Et vous assurer Le rythme de trois séries Comme ça Alors de faire Toutes les courses Pour les deux carrières PCM Ça va pas le faire On va pas réussir Par exemple Si je joue toutes les courses En pro-cyclisme La première saison Ça va Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de courses On va être dans une équipe U23 Mais les prochaines saisons Où on ira en Sea World Tour Et qu'il y aura les grands tours Rien que pour faire le grand tour Ça nous prendra 6-7 vidéos Si on les fait en entier Et une saison prendrait Une quarantaine de vidéos Et ce serait ingérable Donc moi je pensais Pour la carrière Team Cup Voilà je vous l'ai déjà dit Faire ça Que les Sea World Tour Et les championnats nationaux Et mon jeu Et pour la carrière pro-cycliste Vous faire Que les courses Les plus intéressantes Par exemple Là actuellement On est à la Lotterail L'équipe réserve Les U23 De la Lotosudale Pardon Mais franchement Je sais pas Dites moi Si vous préférez Donc voilà Ça je mettrai pas ton âge Mais ça dites moi En commentaire Dites moi Si vous préférez Pour le pro-team Si je vous reprend Dans la prochaine vidéo Donc dans l'épisode 12 Et je serai au début du tour Peut-être avec une équipe différente On sait pas Ou dites moi Si ça vous dérange pas De me voir galérer au début Mais vu que ça va durer toute l'année Moi je pars du principe Que ça va durer Quasiment toute une année Du coup C'est pas grave Si on galère un peu au début On a le temps C'est pas comme si on était pressé Donc voilà Mais je veux vraiment avoir votre avis Sur ça Sur les deux choses Donc voilà Donc description pour le sondage Et commentaire pour le pro-team Et j'arrête de parler de ça Parce que ça fait Sept ans de bandes Que je parle de ça On va arriver au sprint intermédiaire On est tout seul On est tout seul Avec Géniès perdu En plein milieu des champs Ecoutez Ah Johnny Maillot à poids Alors Vous êtes extrêmement nombreux aussi C'est C'est A me Demander si Si ça me dérange pas Que vous m'envoyez Des séquences vidéo Parce qu'il y en a Il va voir Bah c'était Tapsi Celle du mur de Bretagne Il m'a dit Je crée dans le mur de Bretagne Et si tu veux Je t'envoie des vidéos Pour que tu les mettes Dans ton tour Pourquoi pas Moi ça me dérange absolument pas Voilà En échange je vous remercie rien Bien sûr Parce que Voilà vous êtes pas du tout obligé Je vous ai jamais rien demandé Par rapport à ça Et vous le faites de vous même Et ça me fait extrêmement plaisir Que vous me proposez ça Ça fait toujours plaisir D'interagir avec ses abonnés Donc voilà Il y en a un qui m'a dit Je vais Soit au Col d'Alos Ou au Pralou Et Voilà Pas de problème les gars Envoyez Envoyez Et ça me ferait extrêmement plaisir Ça rajoute du contenu dans la vidéo Et vous Il y a du cyclisme IRL en plus Et je sais bien que les gens Ils aiment bien Quand il y a des petites séquences vidéo Comme ça Avec le cyclisme IRL Donc voilà Alors 100 bornes de l'arrivée Ouais C'est long C'est long quand même Tout seul Je m'imaginais pas être tout seul Donc ça passe encore plus lentement C'est vraiment les dernières fois On va avoir des Des profils comme ça Après il y en aura plus Là déjà dans les 30 derniers kilomètres Ça va se Commencer à A péter des câbles Dans le peloton Ça va être stressé Ils vont Tous les coureurs vont être stressés Parce que ça va être le mur de Bretagne C'est pas rien le mur de Bretagne Comme l'a dit le commentateur En début des tables Le dernier qui a gagné au mur de Bretagne Il a gagné le tour C'était Gadel Evans Donc Si on gagne avec Thibaut Pinot On gagne le tour Tout simplement C'est prévu Il faut même plus regarder la suite Non je déconne Ok Je vous remercie aussi Pour les 2500 abonnés Un grand merci Un gros 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 merci Même si vous êtes nombreux A me dire Ouais Tu fais Youtube que pour les abonnés Franchement Ces gens là Je les laisse parler Et Et moi je sais au fond Moi Pourquoi je fais des vidéos C'est juste pour le plaisir De vous faire partager ma passion Qui est le cyclisme C'est tout Pas pour Au départ J'ai mis la vidéo découverte en ligne Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher Tant mieux que ça marche aussi bien Mais je pensais pas Et je vous cache pas Ça fait mal quand même Qu'il y ait des gens Qui viennent Et qui me disent Tu fais ça que pour les abonnés Franchement je sais même pas quoi répondre Et ça me fait chier Même quand je vois les commentaires Je sais que je devrais pas Mais J'ai pas l'habitude encore de Faut pas oublier que ça fait que Ça va faire que un mois C'est pas beaucoup un mois sur Youtube Et J'ai pas encore l'habitude de D'avoir les bonnes réactions Comme ça Face à Face à des commentaires pareils J'ai pas encore l'habitude C'est sûrement le manque d'expérience ou quoi Mais J'espère que je vais m'améliorer là-dedans C'est un de mes points faibles Je le sais C'est un de mes défauts C'est de prendre à coeur Tous les commentaires Et du coup Ça fait mal Je vous le cache pas De lire des commentaires pareils Mais je vais essayer Je vais faire un effort Et je vais essayer de passer au dessus De tous ces commentaires là Et de toute façon Je vois dans les dernières vidéos Je vois que vous êtes tous La plupart Il y en a peut-être Sur les Chaque fois une centaine de commentaires par vidéo Il y en a peut-être 80 qui me disent Prends pas à coeur Ces gens là Fais ce que Fais ce que t'as envie Fais ce qui te plaît Donc voilà Au fond je sais que c'est Je dois pas les prendre à coeur Mais ça fait quand même mal On va passer sur des marts On va passer sur des marts Même s'ils sont encore un peu loin des marts On va prendre Bonnet Hop Elle est là Je sais pas ils sont où Chavanel il est là Et Bonnet Il est où William Bonnet Où est William Bonnet C'est lui là C'est lui Il revient Il revient en flèche Allez William Je sais pas pourquoi il roule pas Allez là il faut passer Allez il faut passer Allez on passe On passe les gars Allez il faut passer Peut-être qu'en me mettant devant Ils vont passer Ils vont peut-être comprendre Ouais ils comprennent Super Bien joué William Allez là on envoie du pâté On est sûrement à 10 km là Regardez ils se mettent en éventail On m'a dit aussi que je me mettais pas bien Quand je faisais des coups de bordure Avec mes coéquipiers Je me mettais pas bien par rapport Au vent Parce que Généralement Genre le vent Enfin il fallait que je me mette Il fallait pas vraiment que je me mette Dans les roues de mes coéquipiers Mais il fallait J'étais pas obligé de prendre le roue Il fallait plus que je me mette comme ça Genre là le vent vient de la droite Je dois plus me mettre comme ça Et je vous remercie de ce conseil là Ça je le savais Mais je pensais que ça prenait quand même en compte Qu'on soit protégé comme ça Donc voilà ça fait toujours Plaisir Que Quand vous me donnez des conseils comme ça Allez On envoie du pâté Allez Allez Sébastien D'ailleurs le petit coup de bordure Avant Cher Il y a deux jours Il vous a pas mal plu Ou c'est hier je sais plus Je sais plus Je suis perdu moi Parce que je l'enregistre à l'avance Des fois je suis plus à l'avance Je suis perdu moi avec tout ça Je suis vraiment perdu Et regardez Oulala Il a du mal d'accrocher Marou Là le gars de la Movistar On fait mal On fait très mal Nous savons On est plutôt posé Ils sont comment ? Ils sont pas mal Ils sont bien Ils sont tranquilles pour le moment Regardez Ça fait pas mal de dégâts Les sprinters je sais pas Parce que s'ils sont mal placés Avec cette allure là Ils savent pas remonter Et ça c'est le point fort A faire rouler comme ça Et je suis la seule équipe Qui fait ça depuis le début du tour Et ça marche plutôt bien Parce qu'au classement maillot vert Du coup on a pas mal de points Avec Arnaud démarre Et Et pour le moment Ce tour se passe plutôt bien On réussit tout ce qu'on fait Pour le moment Tout ce qu'on entreprend On réussit A part A la deuxième étape A Zélande Où j'ai un peu foiré Avec des mars A part cette étape là Tout nous réussit Donc voilà Regardez Ça crée des cassures Ça crée des cassures Allez Allez On va lancer Un kilomètre deux Allez on lance maintenant Il y a Nacerboine Qui est là André Greipel On prend déjà le vent Avec Arnaud C'est un léger faux plat montant Ouh ça fait mal Ouh il fait mal Le léger faux plat montant Avec Arnaud démarre On va se faire déboîter C'est par Mark Cavendish Est-ce qu'on est assez costaud Oui On est assez costaud On est assez costaud Ça fait plaisir Ça fait plaisir Hop Ok je vais le protéger Et De toute façon ça va changer Est-ce qu'on est dans le peloton Oui On va repasser sur Alexandre Geniez J'ai pas donné la gravitude Non Du coup toi Ouais Et Chavanel On va pas mettre bonnet Parce qu'il est en mauvaise forme Est-ce que c'est bon Oui Ok Parfait Écoutez on a 80 bandes de l'arrivée J'ai pas encore répondu à vos questions Je pense qu'on va y aller tout doucement Et ça vous plaît pas mal ce concept Enfin ce concept Je l'ai pas Oula Je l'ai pas créé ce concept Ça se fait déjà depuis longtemps De répondre à des questions Pendant les vidéos en oral Au lieu de répondre en écrit Ça se fait depuis longtemps Même Oxor le fait Parfois Il le fait pas tout le temps Mais il le fait Et je trouvais ça sympa Et ça permet de faire passer le temps Où on pourrait s'ennuyer Il y en a qui me disent Ouais Grâce à Ok Aux questions que tu réponds Sur toute l'étape Je m'ennuie pas Une seule seconde Ça permet de Combler le vide De l'étape parfois Et ça me fait extrêmement plaisir D'entendre ça Car Et par exemple Là il y a des courses Ça va pas être intéressant Par exemple là On va bientôt arriver à Oliège-Bastogne HU23 Ça je vous le ferai Puis les 2-3 courses de merde Là Où c'est que des étapes de plaine Je vous les ferai pas en vidéo Je les simulerai Et puis on se retrouvera Sur le tour de l'avenir Deux mois plus tard Voyez Et genre à la fin de chaque saison On peut faire un bilan Je vous montre tous les résultats De toutes mes courses Je vous montre le résultat Des autres courses C'est à World Tour Le classement mondial Il y a aussi le coureur de l'année A voter là On regarde les transferts Tranquillement Dans une vidéo Par exemple A la fin de la première saison On fait une vidéo bilan Saison 1 Et On met Comment dire On fait Genre je vous détaille Pas toutes les courses Mais les plus grosses Genre les 3 grands tours Qui les a gagnés Les Sea World Tour Les grosses classiques Et mes résultats à moi Que vous n'aurez peut-être pas vu Ben je vous les montrerai Voilà je pense que c'est une bonne idée Parce que franchement Vous faire toutes les courses On se réfère en un an Pour la sortie du 2016 On se réfère à peine 2 saisons Je pense Donc c'est ingérable Et franchement Sur le ProSigli Je compte vous faire Au moins une dizaine de saisons Et En fait je compte vous faire La série s'arrêtera quand ? C'est quand notre coureur Sera à la retraite Voilà Tout simplement Et vu qu'on a commencé A 19 ans On peut avoir 20 saisons A notre actif Et je pense qu'en faisant ce système là En vous montrant que les courses intéressantes Et que les étapes de montagne Vu qu'on est coureur par étapes Et les gros chronos Je pense qu'en vous montrant que ça Il y a moyen de faire les 20 saisons Et je pense que c'est une bonne idée C'est Voilà Donc voilà Donc franchement N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez de ça Dans les commentaires Parce que j'aimerais bien Parce que par contre Je sais qu'il y en a Ils ne regardent pas Ce tour-ci Et qu'ils ne regardent que du PCM Sur ma chaîne Il y en a au moins 300-400 Qui sont abonnés à ma chaîne Que pour PCM Donc je sais Qu'ils n'entendront pas ça Pardon Mais Après il y a un inconvénient aussi Enfin un inconvénient Genre Hors Hors Événements Genre le tour La vuelta Le giro et tout Les Le rythme de vidéo C'est environ 2 à 3 vidéos Par semaine Pour chacune des 3 séries Si je dois faire ça Je dois jouer les courses Entre 3 Donc il y a peut-être des semaines Où j'en ferai qu'une ou deux Mais ça avancerait plus vite Et ça serait mieux pour vous Et il y a même moyen Que je vous assure Le même rythme Comme si on faisait toutes les courses Et ça avancerait beaucoup plus vite Et ça serait beaucoup plus sympa pour vous Donc voilà Dites-moi dans les commentaires Pour ça Vraiment Ça m'intéresse de savoir Ce que vous en pensez Et si vous préférez Voir toutes les courses Mais alors On verra que 2 saisons Sur Procycliste Et on n'aura même pas le temps De finir Une saison Avec la Tinkoff Ou alors Si vous voulez que je vous montre Pour la Tinkoff Que les courses Il y a World Tour C'est à dire Les 3 grands tours Les plus grands tours Genre Paris-Nice Tour de Suisse Tout ça Les grosses classiques Les classiques Ardenaise Flandrienne Les classiques Milan-San Remo Tout ça Donc voilà Dites-moi Et J'hésite à Vérifier dans la description Je ferai peut-être un sondage C'est vraiment pas sûr C'est vraiment pas sûr Mais je ferai peut-être un sondage Pour Voilà Pour que ça soit plus précis Parce qu'après Ça risque d'être brouillon Dans les commentaires Vérifiez Normalement Si je mets le sondage Ça sera tout en haut de la description Donc vous ne devrez même pas Mettre affiché plus Et vous le verrez le lien Donc Soit je vais faire un sondage Mais c'est pas sûr Parce que je ne sais pas Si je vais avoir le temps Parce qu'il y a le tour Je vais aussi Je vais voir des potes Des fois Tout ça Du coup Je ne sais pas S'il y aura un sondage Mais vérifiez dans la description Si S'il n'y en a pas un Et s'il y en a un Allez voter pour ça Et je laisserai 2-3 jours Et après on reprendra les séries Pour ça Tout simplement Et pour ce qui est aussi Des pro-team Et tout Je vous avais dit Ouais pro-team 2 par semaine On fera pro-cycliste 2 Et carrière 1 Pour finir On ne va pas faire ça Parce que J'ai essayé Mais C'est impossible Impossible Clairement impossible Parce que déjà Tout l'après-midi Je suis dans mon canapé Je regarde le tour Je me lève Généralement Je tourne peut-être Généralement Je tourne quand je me lève L'étape du tour En intégralité Et après le tour Soit je vais chez des potes Soit il y a des potes Qui viennent chez moi Soit je sors avec des potes Soit je vais sur Skype Avec des abonnés Ou quoi Ou avec des amis Donc je n'ai pas forcément Le temps de chaque fois tourner Et je n'ai même jamais le temps Parce que l'étape Elle se finit à 5h30-6h Après si je vais chez des potes Ou quoi Je reviens peut-être à 22h-23h Donc du coup Je n'ai pas le temps de tourner Genre pour vous donner l'idée Le pro cycliste là Qui est sorti il y a 2 jours Ou hier Non il y a 2 jours Je l'avais tourné Genre à 3h du mat Parce que voilà J'avais envie de jouer Et je n'avais pas Du temps pour le tourner Du coup j'ai dû le tourner A cette heure là Donc je pense que Ça tournera pendant le tour Et pendant la vuelta Et tout Parce que Et ce n'est pas un secret Je vous ferai la vuelta Je vous ferai le Giro l'an prochain Quand il y a des événements comme ça Je vous les fais en intégralité Pour ça Quand c'est Pendant ces événements là Il n'y aura pas de Ce sera Certainement Une vidéo par semaine Genre Vous avez eu lundi Ici qui est passé Ça fait déjà quasiment une semaine Je sais On est samedi actuellement Au moment où vous voyez Cette vidéo Et au moment où vous voyez Cette étape On est samedi Et elle est sortie Lundi C'est à dire Il y a 5 jours 6 jours Et l'épisode 12 Sortira peut-être Mardi Mercredi C'est un exemple Procyclic est sorti Jeudi Peut-être qu'il sortira Le week-end prochain Genre samedi ou dimanche prochain La carrière Je vais attendre que Vous me demandez Parce que ça fait 2 semaines Qu'il n'y a pas eu de carrière Mais c'est pas que j'ai arrêté Il y en a beaucoup Qui m'ont demandé T'as arrêté la carrière Non je n'ai pas arrêté la carrière C'est juste que Là j'ai réfléchi Beaucoup J'ai essayé de tourner une fois Mais après je me suis dit Est-ce que je l'ai fait Ou pas ces courses là Parce qu'elles ne sont pas intéressantes C'est des genres Tour de Maillor Franchement Il n'y a aucun intérêt A les jouer Il n'y a aucun leader dessus C'est mieux que vous voyez Des Paris-Nice Où il y aura une bataille Entre moi et Nibali Un Tireno Adriatico Où là il y aura Quintana C'est beaucoup plus intéressant Pour vous Et peut-être qu'en faisant Cette méthode là On pourrait faire 2 Voire 3 saisons Avec des transferts Faire venir des coureurs Dans notre team Tout ça Tout ça Donc voilà Je ferme la parenthèse Pro cycliste Carrière Pro team Tout ça Donc voilà Vraiment Allez dans la description Ca me tient à coeur Ce sondage Donc votez Votez en masse Et je vais vous laisser 2-3 jours Et dans 2-3 jours Je tournerai Par rapport A la méthode Excusez-moi Par rapport à la méthode Que vous avez voté le plus Et s'il n'y a pas de sondage Pas grave Vous le dites en commentaire Par exemple Vous dites Ouais Mets nous que les courses Les plus importantes Pour que ça passe plus vite Juste ça Voilà Parce que ça me J'ai vraiment envie D'avoir votre avis Parce que j'ai pas envie De faire un truc Qui ne vous plaît pas Surtout que ça va être très long Et que ça va durer Une année entière Quasiment Du coup j'ai pas envie De faire ça Et qu'au final Ça ne vous plaise pas Ce serait un peu con quand même Une série d'une année entière Qui ne vous plaise pas Donc voilà Pour le pro team aussi J'avais pensé à un moment donné Il y en a beaucoup qui font ça J'étais contre l'idée Mais en fait je sais pas Pour le pro team C'est vu qu'on a pas mal de mal A se qualifier au tour Alors que de mon côté Vous me dites tous Ouais c'est parce que T'es en champion Tu vas galérer encore longtemps Alors que de mon côté Là en vidéo On est en 2018 On est pas encore au tour De mon côté Je suis en 2018 19 Et j'ai déjà les légendes La troisième saison Je me suis qualifié au tour Donc c'est juste que là J'arrive pas Je sais pas pourquoi J'y arrive pas C'est comme ça Il y a des fois On arrive pas Bah là j'y arrive pas Tout simplement Donc voilà Au départ Donc je voulais Comme je vous dis Je ne voulais pas faire Comme certains youtubeurs font Attendre d'avoir une bonne équipe Et après on fait les vidéos On fait les étapes les plus intéressantes On fait pas toutes les étapes du tour Et tout Ou alors on fait des étapes Et je fais des coupures Et vous ayez Tout le tour de Par exemple Tout le dauphiné en une vidéo Non ça je ferai pas Je préfère ma méthode De prendre mon temps Sur plusieurs étapes Et de Prendre mon temps De prendre peut-être 20 minutes Pour une étape de pleine Mais au moins je prends mon temps Et ça me plaît cette méthode Du coup je la fais Et pense bien à t'alimenter Pour avoir encore des formes Mais A un moment donné Je me suis dit En fait ça va peut-être Être un peu long Parce que même si Je compte faire Beaucoup beaucoup d'épisodes Sur ce Pro Team Vu qu'il est vraiment bien Par rapport à l'année passée J'ai vraiment envie De tester plein de trucs Sur le Pro Team De faire des différentes séries Avec J'ai déjà plein d'idées Pour des séries avec des légendes Pourquoi pas J'ai vraiment plein d'idées Et Et je me dis Vu que ça Il va déjà avoir Beaucoup d'épisodes Si je vous fais tarder Sur le début Ça risque de vous ennuyer De vous lasser De la série Et à un moment donné Vous allez dire Ouais c'est bon Il est pas encore au tour Ouais on regarde plus Donc à un moment donné Je me suis dit Je vais attendre De me qualifier au tour Et quand je me qualifierai au tour Je reprendrai Les vidéos Pro Team Au début du tour Je vous avoue J'ai eu très peur De pas pouvoir Assurer le commentari Pendant une heure Comme ça Tout le temps En fait Une étape ça passe Genre Jusqu'au mur de oui Ça passait Et après Déjà A partir de l'étape des pavés Je me disais Ouf Ça commence déjà A être chaud à commenter Parce que je sais plus Trop quoi dire J'ai dit Tout ce que j'avais en stock Dans les 3 premières étapes Du coup je sais plus Trop quoi dire Mais ça va au final Depuis qu'on fait Ce principe De répondre aux questions Depuis l'étape des pavés Bah ça se passe plutôt bien Le commentari Et je suis plutôt content Car j'arrive à A vous garder Toutes l'étape A vous garder Toutes l'étape Sur la vidéo Et à ne pas passer Des passages On a 5 minutes d'avance Avec Géniès Bon c'est pas mal On fait notre petit échappé Tranquille Combattivité On avait rien encore Non On avait rien du tout C'est la première échappée Alexandre Il va prendre le petit point Voilà A 5 km Juste avant le ravito Pour défendre le maillot De son leader Imaginez Il va tout seul Au bout d'une échappée solitaire Comme ça De 170 km Il va tout seul Il gagne le mur de Bretagne Il prend le maillot jaune Au calme Voyez Il prendra pas le maillot jaune Si ça va au bout Mais il y a Tout est possible Dans le cyclisme Moderne Franchement Vu le début De ce tour Ce qui se passe Sur toutes les étapes Je me dis que Tout est possible Même une échappée solitaire Comme ça C'est possible On l'a très bien vu Aussi Ah bah vous voyez On va pas répondre A des questions Aujourd'hui Je vais vous parler De l'étape Alors c'était laquelle Que j'ai regardé hier Attendez parce que je suis Complètement plommé C'est la 6 Entre Abbeville Et le Havre Étape de fou Téclé et manotte Daniel Téclé et manotte Il me fait kiffer ce coureur Il me fait kiffer Premier C'est l'Erythrée Un truc ainsi Ça je pense que C'est possible que je fasse Une erreur de prononciation Ou quoi Erythrée Premier coureur Erythréien A participer au tour Et il guerre Il va dans l'échappée Il prend le maillot à poids Ok Pas de problème Moi je l'adore ce coureur Déjà sur le dauphiné Je le connaissais pas Je l'ai découvert Sur le critérium du dauphiné Et il a réussi à gagner Le maillot à poids Enfin le maillot rouge À poids blanc Déjà là il m'avait bluffé Ce coureur Et je ne m'imaginais pas En fait qu'il allait Réussir à refaire ça Sur le tour Bon Clairement Le tour c'est 3 semaines C'est pas comme le dauphiné Où c'est sur 8 étapes Je pense pas Que sur les Champs-Elysées Il aura encore son maillot Parce que genre Pour les étapes de montagne Ça tombe Ce sera l'autre coureur d'Erythrée Cudus De la MTN QBK Qui sera maillot à poids On sait pas Mais avec Tous les bons grimpeurs Qu'il y a sur le tour Je pense pas Qu'il soit capable Qu'il soit assez bon grimpeur En tout cas dans les Alpes Et les Pyrénées Pour aller décrocher Un maillot à poids Après je dis pas S'il l'a Au début des Pyrénées Il va tenter de le défendre Coute que coute Ça j'en suis sûr Mais Franchement Je pense pas Qu'il puisse l'avoir Un maillot à poids Je pense Cette année Je vois bien Pino Je sais pas pourquoi Avant le tour Je vous aurais pas dit Pino Pino Je vous aurais dit Peut-être un podium Ou un top 5 Mais maintenant Vu comment son tour Est parti à Thibaut Pino Je pense que La meilleure des choses Pour lui Sur ce tour C'est de se rediriger Vers le maillot à poids Et les échappés au long terme Dans les Pyrénées Et les Alpes Je pense que c'est vraiment La meilleure des choses A faire pour lui Et moi franchement Je vois bien Un Thibaut Pino Maillot blanc à poids rouge A Paris Ça pourrait être sympa Oui voilà C'est toujours mieux De tenter le maillot à poids Et de partir dans les échappés Que de rester dans le peloton En essayant de se refaire 6 minutes Alors qu'il sait très bien Lui même Que c'est déjà perdu Tout simplement Je pense que c'est Une meilleure idée pour lui Et personne ne parle De TJ Vanguard Run Mais il tient Il est tout le temps Dans les groupes de tête Et franchement Ça ne m'étonnerait pas De le voir dans le top 5 Pourquoi pas A Paris Voir le podium S'il y a un favori Qui fait de la merde Dans les Pyrénées et les Alpes On a vu Nibali Qui n'était pas au milieu De sa forme Sur le mur de Wic Contador non plus Il n'est pas au milieu De sa forme Il y a vraiment Quintana et Froome Qui sont au milieu De leur forme Malgré la grosse chute hier Et j'ai vu Sur Twitter En me réveillant Ce matin Que Chris Froome N'allait pas porter Le maillot jaune Aujourd'hui Sur l'étape d'aujourd'hui Pas sur celle du mur de Bretagne Mais l'étape d'hier Au moment où vous voyez Cette vidéo Donc la 7ème Entre Livaro Et Fougère Il a dit Froome Genre Je ne sais plus Quand il a dit ça C'était ce matin Je pense qu'il a dit ça Ou hier soir Je ne sais plus Mais genre Il a dit qu'il n'allait pas Porter le maillot jaune De Tony Martin Qui a abandonné hier soir Si vous ne le savez pas Enfin il y a deux jours Je suis un peu pommé Moi avec les dates Donc il y a deux jours Par respect envers lui Moi je comprends Franchement je comprends Il y en a Il y en a Je suis sûr Ils se disent Ouais c'est ridicule Vu qu'il a abandonné Ce n'est pas de ta faute Donc tu le portes quand même Moi je comprends Et c'est même Un très bon geste De la part de Christopher Froome De faire ça C'est un peu pour rendre Un petit peu hommage A Tony Martin Qui était maillot jaune Et qui est parti Il y en a certains Ils ont dit Ouais il n'a pas fait ça Pour Cancelara Sauf que Cancelara Au terme de l'étape Du mur de Wii Même s'il n'abandonnait pas Il n'était pas maillot jaune Donc c'est pas du tout le même Chris Froome L'aurait quand même eu Le maillot jaune Même si Cancelara N'avait pas abandonné Donc Franchement un très beau geste De Chris Froome Je ne m'attendais tellement pas Mais au départ quand même La chute C'est de la faute A Tony Martin Il a pris Enfin En voulant se déplacer Sur la droite de la route Et se retirer un peu Du groupe de tête Il a accroché La roue arrière De Brian Kekar Et a fait chuter tout le monde Il y a même Nibali Qui a été pris dans la chute Vanguard Run Neyro Quintana Il avait la main en sang J'ai vu Je ne pense pas Que pour Nibali Et Quintana Ça soit grave Leur chute Ça peut avoir des conséquences Dans les étapes à venir Comme l'étape du mur De Bretagne Ils peuvent encore avoir Quelques douleurs Mais je pense pas Je pense qu'après le jour de repos Ça ira beaucoup mieux Et qu'ils seront prêts Pour affronter Les Pyrénées Et les Alpes De ce tour Même si je ne vois pas Nibali remporter ce tour Cette année Clairement Après belle victoire Stibar C'était marrant quand même Chez la ETH Il y a Stibar qui gagne Mais il y a Martin Qui était maillot jaune Qui abandonne Donc c'est un petit peu Ils ont eu Toutes les émotions Sur cette étape Ils perdent le maillot jaune Sur abandon Et ils gagnent l'étape C'était un peu chelou Genre Il y avait Stibar Il était tout heureux D'avoir gagné Et puis derrière Il y avait Six gars de la ETH Qui étaient autour De Tony Martin Et qui étaient deg C'est marrant Mais c'est comme ça Ils n'y peuvent rien Ces coureurs Stibar a profité de la chute Je ne sais même pas S'il a vu Qu'ils étaient chutés Sûrement Mais il était déjà En plein effort Du coup Il n'allait pas couper son effort Je le comprends totalement Sagan qui fait encore Eternel second C'est le poulidor Des temps modernes Sagan deuxième J'espère qu'il va enfin Décrocher une victoire Sur ce tour Parce qu'il le mérite Il monte en puissance Et hier Si Stibar ne sort pas Grâce à cette chute C'est Sagan qui gagne Au sprint Du coup je pense Que Sagan A beaucoup de chances De gagner Sur l'étape d'hier Voilà Ça tombe C'est lui qui a gagné Vous allez me dire Ouais tu te fous de notre gueule Tu lui dis Peut-être qu'il a des chances Alors qu'il a gagné T'as vu le résultat Non non Je tourne avant l'étape Donc je n'ai pas vu le résultat Et je pense que Sagan peut gagner Et je dis ça depuis 5 jours Mais il est toujours deuxième Le pauvre Ok on rentre dans une ville Là C'est quoi comme ville ici Hop On n'a plus que 3.45 d'avance Sur le peloton Maillot jaune Maillot blanc Maillot à poids Maillot vert Tout ce que vous voulez Deux sars jaunes Deux sars rouge Beaucoup de supporters Sur le bord des routes Ouais les gars Avec les t-shirts Tour de France En jaune A poids Le vert Le blanc Belle chemise à carreau Le gars il avait Traversé d'une petite ville A 45 km de l'arrivée Je ne vais pas répondre Aux commentaires Parce que Voilà il reste 45 km Je ne vois pas Oula Je ne vois pas L'intérêt d'y répondre Je vous ai parlé de mes trucs Sur Pro Team Sur Pro Cyclist Je vous ai parlé de l'étape D'il y a 2 jours Je suis content J'ai fait mon petit commentary du jour Je suis heureux Voilà tout simplement Oula Elle est large la route ici Ça y est elle est retraitée Ouais non Geniès ne va pas aller au bout C'est décidé Le peloton a décidé autrement Berran encore lâché Il va reprendre 25 minutes On va devoir l'attendre 3 quarts d'heure Alors J'hésite à déjà retourner sur Pinot Maillot blanc Maillot blanc logiquement Il ne devrait pas y avoir Trop de soucis pour l'avoir Logiquement Il y a Bardet et Quintana Les principaux Principaux concurrents Ouais non Je pense On a de fortes chances D'avoir le maillot blanc Et en même temps Le maillot jaune Vous voyez Après on verra Aujourd'hui Vous voyez Dans 39 km 300 On saura Qui sera le gagnant Du Tour de France Parce que celui Qui va gagner aujourd'hui Sera le gagnant Du Tour de France C'est comme ça C'est la tradition Celui qui gagne au mur de Bretagne Gagne à Paris C'est comme ça Désolé Je pète des câbles C'est les derniers kilomètres Il n'y a plus beaucoup de temps A commenter Voyez-vous Je pense que je vais repasser Sur Pinot Parce que Je niaise Il ne va plus faire L'on fait le pauvre Franchement Moi personnellement Je ne m'imagine pas Faire comme ça 200 bandes Tout seul Pour La tristesse La tristesse Bon certes En vrai Il aurait sa petite voiture La voiture De la FDJ Derrière Et il retournerait Des fois parler Discuter Boire une tasse de café Vous voyez Mais là Il est tout seul Dans le jeu Il n'y a personne Il n'y a 2-3 Il n'y a 2-3 supporters Ouais Ça doit être chaud Quand même Une échappée solitaire Comme ça De 200 bornes Ça se faisait souvent Dans l'ancien temps Genre du temps De Merckx Inno Tout ça Ça se faisait souvent Des longues échappées solitaires Des fois Le maillot jaune Il attaquait à 150 bornes Il gagnait des étapes Maintenant Ça ne se fait plus Maintenant Le maillot jaune Il reste bien Le chaud dans le peloton Et Et il attaque Dans les 10 derniers kilomètres Même pas Alors qu'avant Il faisait 100 bornes Tout seul Le maillot jaune Au calme Vous voyez Ok Encore une petite bourgade De la Normandie De la Je suis perdu moi On est en Bretagne Là Ou on est en Normandie Je ne sais plus On est en Bretagne Déjà hier On était en Bretagne Il me semble Fougères C'est en Bretagne Je ne suis pas fou Je suis complètement paumé Avec les départements Vous êtes derrière votre écran Vu que vous êtes français Vous connaissez les départements Vous êtes en train De vous arracher les cheveux Oh la Picardie Ça tombe C'est dans le sud Je ne sais pas Je n'en sais rien La Picardie C'est près des Pyrénées La Picardie C'est près de l'Alsace Je ne sais pas Je n'en sais absolument rien Ça tombe là On n'est même pas encore En Bretagne Ça tombe Ça s'appelle Mure de Bretagne Mais ce n'est pas en Bretagne Je n'en sais rien Je n'en sais rien Je pense qu'on va donner Le gâteau à Alexandre Géniez C'est une bonne idée Je trouve 29 km On ne va pas tarder On va donner son gâteau Et on va passer sur Thibaut Pinot Voilà On passe sur Thibaut Pinot Et on va demander A toi De me protéger Ça roule fort Avec le maillot blanc Il est très beau Le maillot blanc Ce tour On ne l'avait pas Quand on avait joué Sur le mur de Ouïe On l'a eu sur le mur de Ouïe D'ailleurs le maillot blanc Il me semble On se met dans la roue de Fougol Ce qu'il lâche Boué J'ai vu Vendpopel Bon de toute façon C'est des sprinters A part Boué Mais c'est des sprinters Ils n'ont pas leur carte à jouer Aujourd'hui Qui est tel qu'il lâche Ça gagne qu'à lâcher Qui sert le ski Oh là là Oh là 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 Il y a une grosse cassure Dans le peloton Alors que ça ne roule pas Ça ne roule presque pas Il y a des grosses cassures Qu'on leur donne maintenant Non Lui on va quand même Démarre On va quand même essayer Un minimum De le gérer Pour pas qu'il perde son maillot Alexandre Géniès Il va se faire bouffer Par le peloton Ok la cassure C'est refaite On est de nouveau 120 Il y a une grosse cassure Regardez là bas Ça se bataille dur En milieu de peloton On est passé déjà ici On est en plein milieu du peloton Avec Thibaut Pinot On est pas mal Placé à 20 km de l'arrivée Ça va être très chaud Je suis à la fin d'étape Là Avec le mur de Bretagne Je ne sais pas pourquoi Arnaud Desmarre Il prend autant le vent C'est ridicule Ah bon Regardez Ça roule déjà plus Ça roule J'ai peur que Tant mieux Vu que c'est Géniès Qui est seul devant Ça tombe Vu que ça roulait Comme des porcs Depuis 10 km Déjà À 30 km Ça a déjà Mis en route Ce serait cool Qu'ils s'arrêtent À un moment donné Comme ils le font souvent C'est genre À 10 km de l'arrivée Ils arrêtent de rouler Comme ça Et du coup Ça ferait l'affaire de Géniès Et il partirait tout seul Parce que là Il y a 1 minute À 19 km Il est pas loin De la fréquence Oh là là Oh j'ai Il fait le con Il fait le con C'est pour ça Il fait le con Géniès 70% Il était à 90% Il a plus d'énergie Roula à 90% N'importe quoi N'importe quoi ce coureur Voilà Bon à niveau énergie On va être parfait Avec Thibaut Pinot Là On est parfait Ok Plus que 907 éléments Dans le peloton Est-ce que ça va arrêter De rouler un jour Ou est-ce que la ITX Ont encore beaucoup de barres bleues Pour rouler Je ne sais pas Franchement je sais pas Ça tombe Ça va rouler comme ça Jusqu'au pied De toute façon Nous on est bien En plein cœur du peloton En plein milieu De l'avant du peloton Plus que 40 secondes d'avance Pour Alexandre Géniès En fait J'aime pas regarder Parce qu'il se met Petit plateau Et il ralentit Il y a déjà des écritures Au sol Alors qu'on ne monte même pas Ok on voit là Le bout du peloton On est plus que 96 Et regardez Ça ne roule plus tellement Géniès Il aurait eu plus de barres bleues Ça aurait pu le faire Parce que ça ne roule pas Tellement aussi vite que ça Regardez avec Pinot On est tranquille On est tranquille Avec Thibaut Pinot Là pour le moment Ça ne roule pas beaucoup Ça ne roule pas beaucoup Mais il n'y a que 30 secondes Et ça ne va pas aller au bout Parce que Géniès Il est en train de batailler Pour Parce que Démarie Il lui faut son gâteau Il est fou de vie Démarre Il est fou de vie Lui donne en même temps Que nous à 6 kilomètres Je pense On va le prendre Quelque part par là Je me demande même Si ce n'est pas un gâteau rouge Pour l'attaque J'aurais dû Franchement Pour le mur de Bretagne Je pense que je ferai ça Pour les prochains tours Que je ferai Je prendrai un ravitaillement rouge Pour l'attaque C'est beaucoup mieux Il est devant Bel échappé Géniès En solitaire Il aura réussi Jusqu'à 10 kilomètres De l'arrivée C'est pas mal C'est pas mal pour Géniès Oh putain Oscar Pony Fin pour Géniès On va lui demander De rester dans le groupe Demander à des marques De prendre son ravitaillement rouge Pour attaquer Comme ça J'aurais attaqué Dès le pied Je l'aurais pris J'aurais récupéré De la barre rouge Et du coup J'aurais pu réattaquer Parce que là Je vais attaquer Je vais pas récupérer C'est un peu dommage Allez Fin de l'échappé Pour Alexandre Géniès S'il pouvait accrocher les roues Et ne pas se faire lâcher Ça serait cool Pour le classement par équipe On est plus que bien Avec Thibaut Pinot On est plus que bien Ça roule presque pas Là dans le peloton Oula il se passe quoi Est-ce qu'on tente d'accélérer Pour faire peur à nos copains Allez Allez On tente d'accélérer Allez 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 les gars Allez on roule Allez les gars Allez FDJ Allez Allez Faut essayer de rouler Faut essayer de les surprendre Les cocos Renaud par équipe On s'entraîne pour demain En fait les gars On s'entraîne pour demain Allez 5 kilomètres Dans à peine 3 kilomètres Moins de 3 kilomètres Regardez 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 Ah démarre Il fait un de ses boulots là Il sacrifie peut-être son maillot jaune Pour Thibaut Pinot Mais c'est pas grave C'est Thibaut Pinot notre leader Faut pas oublier Regardez comment on est emmené là Magnifiquement bien emmené Parfait Parfait On est emmené par 5 coéquipiers C'est magnifique Allez Là On roule gros braquet Avec Thibaut Pinot On frôle On frôle les 10% de moyenne Échappé Terminé Il n'y a plus que 32 Là on va rester gros braquet Donnelly Il n'y a plus que celui Mais Il n'y a plus que celui Il n'y a plus que celui Deux Su scroll Se Pinot sandy